Tristesse et désolation, le marché d'aboboté part en fumée. Cet incendie s'est déclenché aux environs de 19h et selon les commerçants, un coup-ci-cuit serait à l'origine de ce feu. Quand tu es là, c'est allumé, on cherche l'eau, on n'a pas trouvé l'eau. Tout est boulet, il n'y a rien que tu as cherché là, on n'a pas névé. Aucune perte en vie humaine, mais les dégâts matériels et financiers sont énormes. Le sac d'hier, c'est plus de 300 sacs. Il y a un sac de sucre, 25 sacs. Tout menthe et les pâtes alimentées, je n'aime pas les calculer. On a perdu tout, 2 millions, 200 milles. On calcule ça comme ça, souvent c'est trop beaucoup. Maintenant, les pays, c'est 20 000. Vraiment, aujourd'hui, tout est parti. Aujourd'hui, c'est 20 000, on a mis l'eau jusqu'à fatiguée, donc ils ont envoyé la maison tout juste. Que bon Dieu nous aide. Sapeurs, pompiers militaires et populations sont à pied d'oeuvre. Pour s'y construire l'incendie, la tâche reste lourde à cause de l'accès difficile au foyer de feu. On a dépêché trois engins d'incendie, à savoir un fourgon et deux porteurs d'eau, pour essayer d'éteindre ce feu. Donc effectivement, c'est les trois engins qui sont arrivés. Dans un premier temps, on a maintenu le feu dans son volume initial. Et là, nous sommes en temps de procéder à l'instruction des derniers foyers. Et puis vous savez, c'est un marché, donc il y a beaucoup d'intérêt en jeu. Quand c'est comme ça, la population est vraiment nombreuse, donc c'est pas facile de travailler. Plusieurs magasins et boutiques n'ont pas échappé à cet incendie. Les pertes sont énormes pour les commerçants du marché d'Aboboté, surtout à la veille des fêtes de Félan.